Oh Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Cette nuit nous allons rentrer dans le mois de ramadan incha'Allah et nous allons pouvoir profiter incha'Allah de ce mois béni Alhamdulillahi rabbil alameen Depuis trois ans maintenant, comme vous le savez, nous faisons donc une série spéciale pour le ramadan Cette année sera la quatrième année incha'Allah et comme à notre habitude, nous allons essayer de maintenir le rythme de un épisode par jour afin de pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances qui nous soient bénéfiques Cette année, nous allons nous concentrer sur l'histoire des prophètes afin de tirer le maximum d'enseignements possible en commençant bien évidemment par notre père Adam alayhis salam Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de passer un mois dans l'adoration un mois de bonheur, un mois de recueillement et un mois qui nous soit bénéfique spirituellement mais aussi physiquement Tout cela étant dit mes chers frères et sœurs commençons tout de suite avec le premier homme et prophète Adam alayhis salam Mes chers frères et sœurs en islam, dans le quran nous avons diverses informations concernant la création du prophète Adam alayhis salam Le créateur et maître de l'univers, Allah a créé l'homme en tant que créature la plus honorable Allah a exprimé sa volonté à ses anges qu'il avait déjà créé pour seulement l'adoration Et en effet, Allah a dit dans le quran Lorsque ton seigneur confiant aux anges Je vais établir sur la terre un vicaire, c'est-à-dire un khalifa Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas Surat al-Baqarah, verset 30 Et ensuite, dans les versets suivants, que dit donc les anges ? Ils dirent, gloire à toi, nous avons de savoir ce que tu nous as appris Certes, c'est toi l'omniscient, le sage Mais chers frères et sœurs en islam, le sens du terme khalifa C'est comme donner donc une procuration à quelqu'un pour le représenter et garder sa place Ici, le khalife veut dire le délégué qui représente la volonté d'Allah azzawajal sur la terre Et applique les ordres et les interdictions d'Allah azzawajal L'homme ne sera alors qu'un intermédiaire pour qu'Allah azzawajal accomplisse sa lumière La représentation est un honor donné par le maître à son représentant La procuration est comme une sorte de répétition de la gérance En mentionnant donc un honor rare Et cela ne signifie en aucun cas représenter la divinité d'accord mes chers frères et sœurs Dans ce verset coranique, nous voyons une sorte de consultation d'Allah azzawajal avec les anges Qui est mentionné Et lorsqu'Allah azzawajal exprime qu'il créera donc un khalifat Les anges essayent de montrer qu'ils sont plus appropriés à cette mission En disant qu'ils glorifient et sanctifient beaucoup Allah azzawajal Mais Allah s'exprime en disant Je sais ce que vous ne savez pas C'est à dire que leur qualité de glorification d'Allah ne suffise pas pour qu'il soit son khalife Et que seulement une âme propre à lui en aura les moyens C'est pour cela que l'homme est une merveille de l'art Et qu'il est digne d'être le khalife d'Allah azzawajal Il est une créature sur laquelle presque tous les attributs d'Allah s'abstallahu wa ta'ala se manifestent Maintenant mes chers frères et sœurs, quel est le motif de la question des anges ? Tout d'abord, les anges voulurent savoir la raison de la création de l'homme Sinon, ils n'auraient pas posé cette question pour objecter ou jalouser à Adam azzawajal Car en effet, les anges n'ont pas de mauvaises habitudes Telles qu'objecter ou se révolter contre Allah s'abstallahu wa ta'ala et encore moins de la haine Deuxièmement, il est possible que les anges apprirent de la tablette protégée Que les hommes mettraient le désordre sur terre et répandraient le sang Certains savants disent que les anges voient et lisent la tablette protégée Troisièmement, peut-être qu'Allah s'abstallahu wa ta'ala leur avait déjà communiqué cet état Et c'est pour cela qu'ils posèrent cette question Quatrièmement, selon un autre point de vue, les anges posèrent cette question Parce qu'ils savaient déjà que les djinns avaient déjà mis le désordre Il est dit mes chers frères et sœurs que quand Allah azzawajal voulut créer à Adam azzawajal Il l'inspira ainsi la terre Je vais créer de ton sol un calife pour moi Certains d'entre eux m'obéiront et d'autres se révolteront Je ferai entrer au paradis ceux qui m'obéiront Et je ferai entrer en enfer ceux qui se révolteront contre moi Puis Allah s'abstallahu wa ta'ala envoya ses quatre anges Jibril aleyhisselam, Mikael aleyhisselam, Israfil aleyhisselam et l'ange de la mort Il demanda à chacun d'eux d'amener une poignée de sol Lorsque les anges vinrent à la terre pour accomplir cet ordre La terre refusa de donner son sol en disant Du sol que vous prendrez, Allah créera l'homme et il se révoltera contre lui A cause de cela, il entrera en enfer Ainsi donc une partie de moi brûlera dans l'enfer Ici mes chers frères et sœurs, il y a un sens très profond Nous comprenons que même les créatures inanimées sont conscientes de leurs responsabilités Comme vous le savez, une fois alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Était parti avec les nobles A la montagne de Uhud, Uhud commença à trembler Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors Sois calme ô Uhud, sur toi il y a un prophète, un siddique et deux martyrs Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi C'en est un tel point que les inanimés, les plantes et les animaux Invoquent leur seigneur Comme le mentionne ce verset dans lequel Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier Certes c'est lui qui est indulgent et pardonneur Surat al-Isra, verset 44 Ou encore mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu dans la Syrah La lamentation du tronc du palmier d'Athier A cause de la nostalgie qu'il avait pour notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam en est un très bon exemple Reprenons mes chers frères et sœurs Donc Dibril alayhi salam, Mikael alayhi salam et Israfil alayhi salam Sans rien prendre, partir et dire à leur seigneur Ô notre seigneur, la terre n'a pas voulu donner de son sol Pour qu'il ne se brûle pas dans l'enfer Et nous n'avons pas voulu la forcer Mais l'ange de la mort dit « Je ne peux pas partir auprès de mon seigneur sans appliquer son ordre » Puis, après avoir pris des parties de sol rouge, blanc et noir Il les mélangea et les donna à Allah azawajal Mes chers frères et sœurs en islam L'homme, du fait qu'il ait créé de sol, de terre Possède les mêmes caractéristiques que le sol et parfois se sèche Pendant une période, il souffre du calvaire de l'hiver Avec les pluies fertiles de printemps, il ressuscite et expose les beautés, les couleurs et les broderies divines L'homme a un destin similaire au sol Il flotte dans le tourbillon de l'ambition temporelle, comme les tempêtes de sable Il se désole lui-même sous l'autorité de son ego Et ne se perfectionne qu'en surpassant l'obstacle de son ego Il devient altruiste grâce aux manifestations de compassion De la même façon que le sol ressuscite grâce aux pluies de printemps Ainsi, comme les sols productifs, il dépense pour les autres des bienfaits qui lui sont offerts Le corps temporel de l'homme est créé de la terre C'est pour cela qu'il s'alimente de la terre et que finalement il s'anéantit dans la terre Tous les éléments dans la terre existent plus ou moins dans le corps humain Le corps humain est à la fois une autre apparence de la terre De plus, mes chers frères et sœurs, Allah azzawajal dit dans le Coran Pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de poussière Puis il lui dit « Sois » et il fut Surat El-Imran verset 59 Les hommes, comme la terre, ont différentes couleurs D'ailleurs, comme la terre a des parties souples et rigides Les hommes aussi sont différents Cette vérité est expliquée dans le verset dans lequel Allah azzawajal dit « N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau ? Puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges De couleurs différentes et des roches excessivement noires Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux Parmi ces serviteurs, seuls les savants craignent Allah Allah est certes puissant et pardonneur » Surat Fatir verset 27 et 28 Sur ce sujet, le messager d'Allah a dit « Allah a créé Adam d'une poignée de sol qu'il a pris de la terre C'est pour cela qu'une partie des fils d'Adam est rouge Une partie est blanc et noire Et une partie a une couleur mixte Certains d'entre eux sont souples, certains sont rigides Certains ont des mauvaises habitudes Alors que d'autres ont de bonnes habitudes » Et ce hadith a été rapporté par Ibu Dawoud De plus, il est important de comprendre mes chers frères et sœurs Que la tristesse fait partie des fils d'Adam Et que la tristesse est plus que la joie Après la tristesse, en tout cas Une chose est sûre, c'est que vient toujours la joie Les grandes récompenses viennent toujours Après les grandes patiences et souffrances, n'est-ce pas ? Par exemple, le miracle du mirage Vient après la perte de sa femme Khatijj Et de son oncle Puis après l'angoisse en voyage De Taif Et la période prospère de Médine Vint après la période angoissante de la Mecque Allah dit dans le Coran « À côté de la difficulté est certes une facilité » « À côté de la difficulté est certes une facilité » Sourat Al-Shar, versets 5 et 6 Lorsque cette sourate fut révélée Mes chers frères et sœurs Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Fut heureux du fait qu'Allah Ait écrit deux facilités Contre une difficulté Et puis il dit heureusement Une difficulté ne peut jamais l'emporter sur deux facilités Et ensuite il a récité donc les deux versets Que nous venons de voir « À côté de la difficulté est certes une facilité » « À côté de la difficulté est certes une facilité » Subhanallah Et donc ici mes chers frères et sœurs Pour comprendre pourquoi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit cela Il est important de comprendre le sens de ces versets Les mots « usr » c'est-à-dire difficulté Et « yusr » facilité sont répétés ici Mais le mot « usr » avait pris l'article « el-iflam » Et alors il est « ma'arifé » Alors que le mot « yusr » est « nekra » Selon la grammaire arabe La répétition des mots « ma'arifé » exprime la même chose Mais la répétition des mots « nekra » exprime une autre chose C'est pour cela que malgré que « usr » soit répété deux fois Il exprime une seule difficulté Alors que « yusr » exprime deux facilités Et donc parfois pour comprendre ce genre de hadith Il est très important de voir le taussir Et de comprendre donc le taussir de ces versets en question Continuons Mes chers frères et sœurs en islam Le monde est certes une place qui est remplie par différents types de souffrances Personne ne peut nier cela Et le Qur'an nous enseigne sur ce sujet Et en effet Allah Zawajal dit « Très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur De faim et de diminution de biens De personnes et de fruits Et fait la bonne annonce aux endurants Qui disent quand un malheur les atteint Certes nous sommes à Allah Et c'est à lui que nous retournerons Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur Ainsi que la miséricorde Et ceux-là sont les biens guidés » Surat al-Baqara verset 155 à 157 Même chez les inanimés et les plantes Le perfectionnement vient après la patience Le printemps vient après la souffrance de la terre Pendant l'hiver n'est-ce pas ? L'homme aussi se perfectionne à l'occasion de la souffrance et de la patience On va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah la prochaine fois C'est-à-dire demain Nous verrons donc les différentes étapes successives De la création de Adam En attendant je vous souhaite dès maintenant un bon terawih Un bon sahur Je vous souhaite vraiment de passer un mois de ramadan dans l'adoration Profitez énormément de ce mois béni mes chers frères et sœurs Et Annie tout ce que vous allez faire durant ce mois béni mes chers frères et sœurs Est beaucoup plus important que ce que vous ferez durant les autres mois Allah a béni ce mois Profitons-en un maximum mes chers frères et sœurs En attendant prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah En attendant prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !